Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souder au cas de la caillou, qui n'a pas été à l'agence pour la bande de Koya Diaspora. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koya Diaspora, 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 la bande deterrie à travers le monde, la bande de Koya Diaspora, la bande de Koya Diaspora, la bande de Koya Diaspora, le fait expér Jud Entry citizenship, la bande de Koya Diaspora, la bande de Koya Diaspora, ce recette mensen saистPS au cas de Diaspora. tu entremées à tremblées de Koya Diaspora, c'est récupérer les réseaux. On peut montrer plus en抽ie de 500 millions et puis le regard des réseaux éparpillées Deux mois de Félix Tshisekedi, son nouveau gouvernement, quelles conséquences sur le fonctionnement de l'État, et puis sommet de la Sadek à Loussaka, un pèlerinage des trous. Madame, messieurs, ce sont là les deux thématiques qui seront débattues au cours de cette émission. Bienvenue à la grande tribune. Deux invités qui ne sont plus y à présenter. D'abord, Nico Fall, journaliste et analyste. Bonjour et bienvenue. Bonjour estimé, je salue aussi mon co-dabattère, dont je vous laisse la première. Je salue tous les spectateurs des congobaises en général et ces de grandes turbines en particulier. Nous sommes là, nous venons éclairer l'opinion, nous venons dire la vérité. Nous ne venons pas calomnier, mais qu'on supporte aussi la critique, de la même manière aussi qu'on les avait supportées lorsqu'ils insultaient les gens. Pour s'en perdre les minutes, je m'en vais procéder au rappel national. Que mon peuple retienne que ça fait 646 jours depuis que la cité de Bounagana avait été occupée par le rebelle du M23. Bounagana, j'ai pris ça comme à titre symbolique parce que la situation n'est plus, les occupations ne sont plus seulement au niveau de Bounagana. L'1-23 a déjà élargi son champ. Bounagana qui est une cité du territoire de Routchourou et la situation, l'1-23 a déjà élargi son champ. 295 jours depuis que le compatriote Salomo Calonda Escadela avait été cueillu au pied de l'avion pour détention d'armes. Cette infraction avait été déjà abandonnée. On a eu à monter d'autres infractions, mais nous nous posons la question. 295 jours, là c'est trop, c'est beaucoup trop. Lorsque le ministère public n'est pas en possession des éléments, des éléments de preuve, ne peut pas faire fixer l'affaire. Étant donné que la détention c'est l'exception, la liberté c'est le principe, malheureusement le régime a inversé les valeurs. Aujourd'hui, la personne est malade, gravement malade, c'est là confirmé par les attestations médicales, c'est là aussi confirmé par les comptes d'expertise. La personne est mourante, mari d'une femme, père de famille, responsable, ayant une résidence connue dont la fuite n'était pas crainte. Mais le régime tient toujours à les maintenir en étatation. Aujourd'hui, elle est gravement malade à l'hôpital. 599 jours depuis que les compatriotes Jean-Marc Aboun avaient été aussi arrêtés, condamnés, victimes de l'intolérance. Merci, Nicolas. Je vous remercie par là. On va y revenir. Je donne la parole. Nous aurons également Joseph Mbensa, cadre d'élu des PES. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Très heureux de vous être sur ces plateaux, dans cette grande émission et que ça soit une femme pendant ce mois de mars. Ça, c'est vraiment un honneur et je tiens à vous souhaiter toutes les bonnes chances pour que vous puissiez monter et monter et gravir les échelons, gravir les étapes et que vous deveniez ce que vous voulez devenir. Merci beaucoup. Juste pour informer à l'opinion que nous, au niveau de l'UDPS, par l'entremise du secrétaire général Augustin Kabouya, le choix pour le candidat, pour le poste de gouverneur de la ville-province de Kinshasa avait été décidé par la hiérarchie. Il s'agit de M. Daniel Bumba Loubaki. Alors, pour tout ce qui se raconte dans la rue, il n'y a qu'un seul candidat. Et au niveau du parti, il n'y a pas de dissuasion, il n'y a pas de division, parce qu'un parti suppose discipline et respect de la hiérarchie. Si vous vous écartez de cela, c'est que vous devenez des rebelles. Je donne par exemple l'honorable Diwabanza et l'honorable Gekoko. Ils se sont pliés à la décision du parti. Pour ceux qui se racontent sur M. Deokasongo, ça c'est leur vie qu'ils racontent. M. Deokasongo ne fait pas partie de membre de l'UDPS. Ça, je le souligne. Parce que s'il en était un, il se serait plié à la décision du parti. Alors, le dimanche passé, le secrétaire général avait organisé une réunion autour de M. Daniel Bumba, bien sûr, avec tous les députés provinciaux de l'UDPS et de nos mosaïques. Là, je salue la présence de tous les honorables députés provinciaux, à l'occurrence l'honorable Socrates Moubengai. Nous avons parlé pour monter des stratégies pour les élections. Voilà l'information que j'ai voulu donner à l'opinion. Merci beaucoup, Joseph Benza. D'abord, place à l'actualité, sans surprise. Les obsèques des chérubins au Kende dominent la presse Paris ce jeudi dans la capitale. Une cérémonie a été organisée pour lui rendre des derniers hommages lors de la levée du corps à l'hôpital du Saint-Quantenaire, en présence de plusieurs personnalités politiques, dont Moïse Katoumbi, et puis l'évée du moratoire sur la peine des morts. Dans une déclaration conjointe, les ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse se disent profondément préoccupés par la levée du moratoire sur la peine des morts en RDC. En clair, les représentants diplomatiques de ces quatre pays en RDC sont opposés à la peine des morts en toutes circonstances. Et puis, Stanis Boujaquera ne compte pas faire appel pour le moment. Dans une interview sur Radio France Internationale, Stanis Boujaquera a évoqué les pressions qu'il a subies pour qu'il révèle ses sources, les pressions également sur le juge pour qu'il le condamne. Autre chose, financement des élections en République démocratique du Congo, aux suspicions autour de l'utilisation des 141 millions de dollars des fonds de la Banque mondiale. Cette information a provoqué un tollé au sein de plusieurs structures de la société civile, dont la coalition Congo n'est pas à vendre. Jimmy Kande, membre de ces structures, estime que l'utilisation des appuis budgétaires pour financer les élections est contraire au principe de la bonne gouvernance et de la transparence. L'actualité, c'est aussi la célébration hier mercredi 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Pour la première fois, le gouvernement congolais boycotte cette journée. C'est un signal fort à l'endroit de ces pères de la francophonie qui peinent à prendre position dans une situation d'injustice internationale contre un État membre. Et enfin, au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est, la République démocratique du Congo, un sommet extraordinaire de la Troïka et des pays contributeurs des troupes de la SADEC est prévu ce samedi 23 mars à Loussaka, en Zambie. Voilà tout, madame, messieurs. Rapidement, on va donc attaquer la première thématique de cette émission. Deux mois de Félix Tshisekedi, son nouveau gouvernement. Quelles conséquences sur le fonctionnement de l'État ? Joseph Benza, plutôt, vous êtes cadre de l'IDPS. Merci, madame, pour la question. Bon, ça, moi, je dis que c'est du juridisme inutile, parce que c'est ça la faiblesse de cette constitution de 2006, parce qu'au sorti des élections, il y a toute une procédure légale à suivre, même si on proclame définitivement le président de la République par la cour constitutionnelle. Mais il y a des étapes à suivre pour la formation d'un gouvernement. ça dépendra tantôt de l'Assemblée nationale, de la cour constitutionnelle, de la désignation de l'informateur. Alors, si vous prenez, moi, je dirais même ces quatre mois de perdus pour un mandat de cinq ans, c'est trop. Ça, c'est la prébaisse de la constitution que nous nous appelons le plus rapidement possible à modifier cette constitution pour que ce genre de choses n'arrive pas, parce que ça fragilise un peu le fonctionnement de l'État. Tout à fait, nous avons un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Donc, pour vous, c'est l'une des raisons de la réforme de la constitution ? Moi, je parlerais beaucoup plus de la modification de la constitution, parce que ça bloque les institutions, ça bloque l'État. Parce que nous avons des ministres qui peuvent, qui sont limités dans leurs fonctions, qui ne peuvent plus prendre des engagements envers des tierces. Ils sont limités que dans des domaines bien spécifiques, bien encadrés par le communiqué de la présidence de la République. Ce qui fait que dans la fonctionabilité du gouvernement, ça pose problème. Alors, le président, pour qu'il nomme le premier ministre, ou bien que le gouvernement soit mis en place, comme j'ai dit, il y a des étapes à suivre. Quand le président a été définitivement proclamé élu par la Cour fonctionnelle, il fallait que soit installé le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Et puis, là-dedans, il fallait premièrement passer ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et puis, il s'en suivra le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et puis, de l'autre côté, il y a la désignation de l'informateur qui consulte pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, toutes ces étapes font que qu'il y ait ce retard par rapport à la désignation du premier ministre. Ce que nous regrettons, c'est du juridisme inutile. Mais parce que le régime, il est semi-présidentiel. Donc, c'est normal qu'on s'éplie à ces exigences. C'est tout à fait normal. On ne peut pas passer outre ce qu'est ces exigences. Malheureusement, c'est ça la faiblesse. Nous sommes liés à respecter cela. Parce qu'il fallait que la Cour constitutionnelle puisse programmer. Effectivement, c'est là aussi l'une des étapes majeures. La programmation définitive des députés nationaux. Et puis, qui ferait que l'informateur puisse continuer son travail. Là, je salue le secrétaire général Augustin Kabouya, qui est en train de mener un travail, qui est en train de faire un travail énorme, considérable et louable par tout le monde. Il est en train de continuer. Il va achever d'ici quelques heures. C'est alors qu'il présentera un rapport au président de la République. Et puis, il s'en souvra la nomination du premier ministre. Ce n'est pas encore fini. Et la formation de l'équipe gouvernementale, finalement ? Il faut que le premier ministre soit nommé. Parce que c'est en collaboration avec le président de la République qu'en ce moment-là, le gouvernement sera formé. Donc, vous voyez, tout ces temps perdus, c'est du juridisme que je dis inutile. Ça bloque, ça fragilise. Parce qu'il y a des dossiers urgents sur la table qui ne doivent être traités par des ministres foules, en fonction, pleinement nommés par ordonnance présidentielle. Parce que ceux qui sont là sont des missionnaires et ils expédient les affaires courantes. Donc, cela n'est pas lié à la personne de M. Tshisekedi, mais cela est lié à la constitution. Dans des contraintes... Oui, ça c'est une contrainte constitutionnelle que le président est tenu à se soumettre à cela. Il ne peut pas passer outre. S'il nous met un premier ministre, maintenant là, c'est l'opposition et certains médias qui crieraient qu'il a violé la constitution. Alors, quand il veut, quand il respecte la constitution, ça devient aussi un problème pour certains. Donc, il respecte toutes les étapes. Je crois que cette semaine, nous aurons probablement notre premier ministre et il s'en suivra la semaine prochaine la formation du gouvernement. Merci beaucoup, Joseph Mbenza. Je rappelle que vous êtes cadre d'élu des PES. Je donne la parole à Nico Fahal, journaliste et analyste. Deux mois, de Félix Tshisekedi, toujours pas de gouvernement. Est-ce que cela n'impacte pas, n'a pas de conséquences sur le fonctionnement de l'État ? Merci beaucoup, estimé. C'est la toute première fois que je passe l'émission avec vous. Mais parfois, ça donne l'envie de plairer. Je suis effondré lorsqu'on a un régime qui se distingue dans les plaintes et prétextes. Ils disent que ça freine, c'est pour cela qu'ils veulent changer, modifier la prévision de la constitution. Madame, le régime que nous avons aujourd'hui a distribué des cartes biométriques aux agents et fonctionnaires de l'État. Jean-Pierre Liyao, depuis le mois de juin et juillet 2022. Mais elle a posé la question aux détenteurs aujourd'hui des cartes biométriques. Sont-ils déjà payés ? Non, c'est parce qu'il y a la constitution, elle est mauvaise. Vous voyez le nombre de mois, juin, juillet 2022, qu'on a fait croire à l'opinion qu'on a mécanisé les fonctionnaires de l'État ? Oui, on a distribué des cartes biométriques, mais est-ce que sont-ils payés jusque-là ? Combien d'années ? Juin, faites le calcul, dès juin et juillet 2022 jusqu'aujourd'hui. C'est parce que la constitution a prévu certaines procédures. Mais est-ce que c'est la faute au système si le gouvernement tarde à vivre ? J'ai dit ceci. Comment on peut passer des années avec un régime qui n'est là que pour se justifier ? Pour voyager, là, il n'y a pas de justificatif. Pour dépenser de l'État, il n'y a pas de justificatif. Pour acheter les habits et les chaussures qui coûtent énormément cher, là, il n'y a pas de justificatif. Il n'y a que de justificatif pour mieux faire. Les mobondos qui sont tissés au plateau de Batéqué, c'est parce que la constitution a prévu. Il faut modifier la constitution pour rétablir la discipline lors de la sécurité au plateau de Batéqué, ici. Les chers gays, les couneurs qui sement la terre sur boulevard 30 juin, ici, c'est la faute à la constitution. Mais lorsqu'il s'agit d'élever le moratoire, la constitution n'interdit pas. Madame, vous voyez les contradictions ? C'est pour cela, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, l'on doit se distinguer dans les alibis. Donc pour vous, il y a des problèmes plus urgents pour lesquels le gouvernement doit trouver absolument des solutions. Est-ce que, madame, pour rétablir la sécurité au plateau de Batéqué, c'est la faute à la constitution ? Ceux-là qui ravissent des biens aux gens sur boulevard 30 juin, les enfants-là, c'est la faute à la constitution ? Les coulonnaires, tous les quartiers aujourd'hui, se plaintent des coulonnaires. C'est la faute à la constitution. Il faut réviser la constitution. Le régime, ici, a trouvé que les fonctionnaires et agents de l'État ont l'air payés le 15 de chaque mois. Poser la question à tous les fonctionnaires de l'État, aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2024. Si tous les fonctionnaires ont eu à toucher leur salaire du 15 février, c'est la faute à la constitution. Mais n'ayant moins, dans cette période même-là, prévue par la constitution, on a effectué combien de voyages ? Non. Donc, pour vous, il y a moyen de trouver un chemin beaucoup plus rapide pour former le gouvernement ? Nous sommes à deux mois déjà, non ? À deux mois. Mais, j'ai craint. Comme ils sont super champions en prétexte. Vous savez, en 2019, ils se sont arrangés, évitant qu'il y ait un gouvernement de coalition. Ils ont passé neuf mois en dépensant de l'argent de l'État par la présence de la République. c'est qu'il y ait une violation de la constitution. Ils ont passé neuf mois et au finish, ils disent que non, il y a eu neuf mois qu'on avait perdu. Entre atta, c'est la présence qui a allé décaisser l'argent à la Banque Centrale. Et vous connaissez la suite avec le programme sans jour. Mais ne pensez-vous pas que l'État devait respecter la procédure ? Est-ce que le régime, ici, connaît la procédure, connaît la constitution ? Un cas de figure. Parce qu'ici, moi, j'ai pour la pédagogie. Un cas de figure. Et je le fais à l'avenir de la constitution. Article 108. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions au mandat suivant. Primo, membre du gouvernement. Secundo, membre d'une échéance d'appui à la démocratie. Madame, je me limite pas là parce qu'il y a toute une litanie. L'objet qu'on a présenté comme étant député, parce que moi, je n'aime pas dire qu'ils ont été élus au vu de ce qui s'était passé du 20 au 27. Les concernés, connaissant ces dispositions, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Pour que la Cour constitutionnelle puisse leur raccorder les marges de manœuvre pour faire le cumul. Ce qui est interdit par la Constitution. Et connaissant cela, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle n'a pas donné droit à leur inquiète. Il fallait qu'ils fassent le choix. Bien que la Constitution les prévoie, mais au moins, on avait saisi la Cour constitutionnelle. Mais il y avait ceux qui, quand même, ont pu démissionner, comme Richard Caméry. Ces qui ont démissionné... Qui se sont pillés à cette exigence. Mais oui, madame, là, je m'accorde avec vous. Pourquoi les autres ont compris et pourquoi les autres n'ont pas compris ? Si on peut nous donner la réponse par rapport à ce qu'on est précieux, on est respectueux des textes. Mais comme on a quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, comme on a quelqu'un qui ne connaît pas la Cour constitutionnelle, qui est au-dessus de la Cour constitution, il a dit, « Moi, le tout-puissant du régime, je vous autorise. » Là, on ne peut pas modifier aussi la Constitution pour qu'on lui donne tout. Si on peut noter qu'on lui donne la réponse. Si on est respectueux des textes, là, ce qu'on ne sait pas mieux faire. Entre-temps, la situation pourrit sur le terrain. Les bombes tombent partout. Le morateur dont on parle. Quel est le conseil des ministres qui a tablé sur ça ? Des missionnaires ou pas ? Qui a proposé ? Si on peut nous donner la réponse, si on doit respecter, si on prétend respecter la Constitution et les lois de la République, qu'on nous dise quel est le conseil des ministres qui a statué, qui a fait des propositions sur la levée du moratoire. Ce n'est pas le gouvernement des missionnaires. Est-ce, madame, tablée sur la levée du moratoire n'est pas une décision gravissime qui ne peut jamais être traitée par une gouvernance des missionnaires ? Madame, qu'on note ça ? Et parce que moi, je serai à me dire de rencontrer tous les moyens soulevés par la partie adverse. On prétend, les Mouboutis prétendent aussi parler de la Constitution. Madame, on se moque de qui ? On a dit, on a fait quoi, mon peuple, ici ? Lorsqu'on a fait entrer, on allait signer les accords avec Kigali, avec Kampala, avec Moujumbura. Les lois de ma République aimeraient à ce que les accords signés, surtout commerciaux, soient publiés dans les journaux officiels. Posez la question à la partie adverse. Tous les accords qu'ils ont signés avec Kigali ont-ils été déjà faits l'objet des publications dans les journaux officiels ? Si on prétend respecter les textes de la République, et que je suis avassourdi de voir les gens qui vont acheter les dynamites pour venir dynamiter les institutions et l'homme de la République parler de la Constitution que non, on ne sait pas agir parce que la Constitution a dit. La situation pourrie. Les bombes tombent à Mimosa. Non, non, on ne va pas agir, on va attendre les bureaucraties. Or, on a produit au mon peuple une seule scarmouche qu'on a agi. Merci beaucoup, Nico Fall. Je donne la parole à Joseph Mbenza. Et puis, ces débats finalement sur l'expédition des affaires courantes, est-ce qu'il fallait vraiment pour les chefs de l'État de maintenir la même équipe qui est plutôt réputée des missionnaires ? Madame, ce qui m'étonne est que mon adversaire en face vous a désorienté par rapport à votre thématique et vous a mené sur son terrain. je suis factuel. Vous m'avez posé la question, j'y suis resté. Mais il est allé dans tous les sens en tirant. On ne sait même plus quand il parle. Mais constatez seulement une seule chose. Il a cette facilité, cette latitude de parler de prouesse du M23 et du Rwanda pour nous raconter sur une chaîne ici à Kinshasa ce que fait le M23. Mais incapable, s'il vous plaît, de parler de la seule armée républicaine que nous avons. Voyez un peu l'image de nos adversaires, de nos opposants, malgré qu'il est dans le milieu, mais il est de l'opposition. Voilà la qualité de nos politiques. Facile à parler. Bon, je comprends, il faut comprendre maintenant de quelle tendance il est. et il roule pour quel camp qui répète encore au Congolais qu'est-ce que les M23 ont fait ? Élargir. Mais qu'est-ce que les Fardés ont fait ? Incapable de lui dire que le Congolais le retienne. Il parle de M. Jean-Pierre Liaou par rapport aux réformes qu'il a y amenées. Je sais de l'administration publique. Monsieur, quand vous parlez, moi je ne dérangeais pas. Il est vrai et certifié que M. Liaou, lui il n'a pas de chiffre, 200 000 mécanisés. qui sont prises en charge par les trésors publics. Il a fait une confusion de l'amalgame entre le contrôle biométrique qui est une réforme dont le deux buts que peut-être vous ne connaissez pas que je vais vous dire. Un, maîtriser les effectifs au niveau de l'administration et puis maîtriser la masse salariale. C'est-à-dire vous pouvez passer par le contrôle biométrique possédant une carte pas forcément être mécanisée. Il faut dissocier la chose, il faut dire la vérité au commun de l'administration. La différence c'est à nous. Monsieur, quand vous parlez, moi je ne parlais pas. Non, c'est pédagogique. Non, s'il vous plaît, tolérance, attendez. Monsieur Kabil avait laissé plus de 220 000 NPNU. Peut-être vous n'avez pas des informations. Bravo à M. Jean-Pierre Liao pour tout ce qu'il est en train de faire. Monsieur Kabil il a laissé 344 000 84 000 agents non-retraités. D'autres ont 100 ans, 90 ans, 80 et 70. C'est par l'avènement de Félix Tisséqué, dit Jean-Pierre Liao à la fonction publique que l'État est en train de résoudre ce problème. Il fallait saluer, il fallait poser la question que je trouverais intelligente dans le sens pourquoi ceux qui ont reçu la carte biométrique ne sont pas encore prises en charge par le trésor public par rapport à la mécanisation. Étant donné que la mécanisation c'est trimestrielle, moi je vous certifie, je confirme que les agents qui ont été mécanisés sont en train d'être payés. Il y en a même qui sont mécanisés mais qui n'ont pas encore de carte biométrique. Et le processus est plutôt continu. Il ne faut pas venir ici mentir à l'opinion. Ça c'est de un. Madame, vous avez posé une question sur ce qui se passe par rapport le gouvernement n'est pas encore mis en place. Qui t'arde à arriver ? Qui t'arde à arriver ? Moi je dis c'est du juridisme. Je ne mens pas. C'est ce que prévoit la constitution. Il faut partir des étapes. Alors il va vous amener sur un autre terrain. Mais ça pose quelles conséquences sur le fonctionnement du gouvernement ? La conséquence c'est que l'action du gouvernement, l'action publique est je dirais un peu affaiblie parce que les ministres ne peuvent pas prendre des engagements pour l'instant parce qu'ils ont des limites par rapport à leurs attributions actuelles. Ça c'est un fait. C'est ça la vérité. S'il vous plaît M. Nicofaille devient le journaliste et le co-débatteur au même moment parce qu'il me pose des questions. Si j'étais venu ici pour discuter sur le moratoire on allait parler pour le jour. Je n'ai peur d'aucune thématique et qui peuvent m'être souligner. Allez-y. Donc c'est pour dire moi je suis discipliné et respectué de votre thématique pour dire que c'est ce que nous déplorons nous tous. C'est ce que nous déplorons. C'est pour cela l'informateur M. Gistek Abouya s'active ou plus tard avant la fin de la semaine il y aura un premier ministre et la semaine prochaine comme le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Et adopté ça suivra l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour recevoir le programme du nouveau premier ministre qui viendra. Mais entre temps du côté de la population c'est dur les temps sont vraiment dur. Moi je ne suis pas un démagogue c'est vrai il y a des vrais problèmes et des problèmes même structurels et conjoncturels. Vous comprenez je suis d'accord avec lui que les fonctionnaires depuis le mois de novembre M. Gismabuse perçoivent leur salaire en retard. C'est ce que nous déplorons nous avons crié dans tous les médias. Ce n'est pas le fait que je sois du pouvoir que je puisse accepter qu'un fonctionnaire de l'État soit payé en retard. Nous avons crié nous avons dit au ministre de finances nous avons crié sous la banque centrale nous avons dit à M. Gilles Alinguetti si vous êtes en train de faire des contrôles des payes des agents il faut les faire déjà plus bien avant pour qu'arriver au mois à la fin du mois avant le 5 que chaque fonctionnaire puisse percevoir son salaire. Nous l'avons dit ce n'est pas le fait que les fonctionnaires ont reçu leur salaire en retard que moi je dirais que les choses vont mieux vont bien. Ça c'est un problème qu'on a décrié et beaucoup d'autres problèmes il y a les taux du dollar qui ne cessent de prendre de l'ascenseur l'inflation c'est ce que nous sommes nous avons aussi crié sur messieurs et sur les marchés les prix nous avons aussi crié sur les denrées des premières nécessités nous avons crié sur messieurs qui cessent de prendre de l'ascenseur nous avons ce n'est pas je le répète ce n'est pas le fait d'être de l'IDPS que quand quelque chose ne va pas je dirais que ça va il y a des problèmes structurels certes vrai mais le gouvernement s'attèle à résoudre ce genre de problèmes alors c'est que je demande que le mois de mars par exemple commence déjà à être payé pour éviter ce qui s'est passé au mois de février donc je ne peux pas être démagogue ici sur le plateau quand ça ne va pas je dis que ça va donc il y a des vrais problèmes mais je crois qu'on a des responsables pour résoudre ces problèmes donc voilà un peu donc nous nous souhaitons que moi je suis quand je dis je suis de ceux-là ça c'est mon point de vue que la constitution doit être modifiée parce que cette constitution de 2006 c'est une constitution qui n'est pas adaptée à nos réalités actuelles donc c'est-à-dire il y a il y a il y a ce qu'on appelle le mot viendra c'est-à-dire de 2006 jusqu'aujourd'hui cette constitution a montré ses limites mais quels sont les articles à problème les articles qui poussent non il y en a beaucoup il y en a beaucoup l'article 10 c'est un problème mais attention je ne parle pas de 220 parce que beaucoup attendent que j'en arrive là-bas parce que nous serions nous serons respectueux des mandats monsieur Félix ne va pas outrepasser ces deux mandats parce que c'est un idéaliste donc il ne va pas toucher à la constitution dans ce sens-là que nos ennemis parce qu'ils ne sont plus adversaires parce que rien qu'à le voir ce n'est plus de la diversité ça devient autre chose il va nous dévorer comme je ne sais pas quoi donc il y a beaucoup à rectifier beaucoup à changer donc dans cette constitution il y en a beaucoup par exemple la sortie du gouvernement si le président avait cette latitude au lendemain de sa proclamation officielle par la Cour constitutionnelle et qu'il pourrait dans le jour nommer un premier ministre ça nous faciliterait la tâche si on était dans un régime présidentiel non peut-être c'est ça aussi il faut aller peut-être dans ce sens-là peut-être celui qui viendra après Félix trouvera des choses qui seront un peu arrangées voilà merci beaucoup Josène Benza je reviens à vous Nico Fall avec la même question le gouvernement tarde à arriver ça pose quelles conséquences par rapport au fonctionnement de l'État madame gouvernement investi de plein pouvoir gouvernement des missionnaires mais avec ce régime dites-moi avant le gouvernement des missionnaires avant il y avait quoi non allons-y point par point quelles sont les conséquences sur le fonctionnement de l'État peut-être lorsque je suis allé en évoquant certains cas de figure c'était pour justifier ce qu'ils veulent et justifier c'est parce qu'ils veulent justifier les échecs par rapport à la situation laquelle nous nous trouvons pourquoi je dis que depuis 2022 et d'ailleurs je voulais c'est que les co-débataires disent aux téléspectateurs la différence qu'il y a entre l'obtention de la carte biométrique et la mécanisation malheureusement il s'est échappé il fallait qu'ils donnent la nette distingue le nette distingue qui existe entre le fait d'obtenir la carte biométrique et la mécanisation lorsqu'on a déjà l'arrêté et qu'elle s'attend par mécanisation lorsqu'on est déjà en procession de l'arrêté et qu'on vous donne la carte biométrique qu'on dit la mécanisation c'est quoi depuis 2022 ils ont crié ils ont menti à mon peuple comment peut-on baser la gestion des pays sur les mensonges et les calomnies répondez à la question Nico Fahel non madame il faut qu'on parle pour que l'opinion rétienne quelque chose il faut qu'il donne la différence allons-y j'ai posé encore une autre question à laquelle il n'a pas eu de réponse s'il estime que si la situation est en train de s'effondrer aujourd'hui c'est parce qu'il y a la constitution je lui ai posé la question quel est le gouvernement qui a tablé sur le moratoire qui a fait proposition au président de la république quel est le gouvernement démissionnaire ou bien les gouvernements investissent de tout le pouvoir malheureusement il a échappé que l'opinion rétienne mais là ce sont pourries sur le terrain dollars le régime de malheur qui a trouvé 100 dollars lorsque 100 dollars mais qu'il revenait à 160 000 pour les moboutistes et leurs enfants c'était mauvais vitel qu'amère et Jean-Pierre trouvent 100 dollars à 225 000 mais est-ce qu'on n'est pas déjà au bout du tunnel parce que là d'ici là les premiers ministres sera nommés vous garantissez à mon peuple que aujourd'hui 100 dollars c'est 278 000 à vous entendre vous vous liguez vous garantissant à mon peuple que si le jour il y aura votre gouvernement on reviendra à 160 000 je ne prends pas parti moi je vous prends au mot vous avez dit ceci nous sommes au bout nous sommes en train d'analyser froidement la situation selon vous si la situation s'empire ce qui le roi dollar a commis 278 000 c'est parce qu'il n'y a pas un gouvernement de plein pouvoir selon votre langage oh l'administration ne s'arrête pas madame l'administration ne s'arrête pas la Belgique a passé combien de mois sans gouvernement quand il y avait le gouvernement investi de plein pouvoir il y avait quelle progrès ce n'est pas le problème dans lequel on a l'esprit de vie disparaître il y a des problèmes également au niveau des transcours les problèmes sont ces régimes s'appellent problèmes et aussi longtemps qu'on aura ces régimes il y aura toujours Kwambakajama problème c'est-à-dire on va toujours superposer les problèmes ces régimes s'appellent problèmes tu as vu comment mon peuple a souffert les 10 dernières semaines quand il y avait transcours avec un budget de 6 milliards transcours avec plusieurs lignes lignes fonction publique vous voyez la distance c'était 20 ans vous voyez la distance c'était mauvais les mobutis c'est leurs enfants mais quand ils sont venus il y a quoi aujourd'hui il y a quoi sur tout le plan il y a l'insécurité généralisée quel est ce congolais quel est ce fonctionnaire et âge qui est en sécurité l'insécurité salariale les administrateurs des territoires posez la question quoi depuis qu'il s'agit il y a c'est encore un problème de gouvernance qu'on change la conscience pour payer les administratifs des territoires selon eux les administratifs du sénat ne sont pas payés parce qu'il y a un problème de constitution selon eux depuis que ces mobutis sont revenus ils ont trouvé la prime des militaires à 33 000 francs dollars 16 116 la même prime toujours de 33 000 c'est un problème de constitution selon eux selon eux aujourd'hui cette boîte des maillots qui était à 2400 selon eux c'était mauvais si aujourd'hui c'est à 7 000 je donne le prix du marché aujourd'hui c'est 7 000 c'est un problème de constitution selon eux ça va haut c'est un problème qui était à 550 francs aujourd'hui c'est le tout de 1700 prix il y a marché problème est la constitution selon eux mais puisqu'on s'achemine déjà vers la constitution de la nouvelle de la nouvelle équipe gouvernementale selon vous quel profit blanc bonnet quel profit je vous interromps blanc bonnet bonnet blanc avant pendant et après le régime la situation ira toujours des malempires mais vous êtes très sceptique madame avec quel genre d'homme mais les gens qui ne connaissent pas la constitution qui ne connaissent pas les lois de la république je vous ai fait lire une disposition constitutionnelle ici j'ai fait religion à l'arrêt de la cour constitutionnelle il n'a pas rencontré ces moyens là il a fait ça à dessein c'est encore le problème de la constitution c'est un problème de la constitution mais quand la constitution aimerait que toutes les dépenses soient faites selon les règles mais lorsqu'il y a une institution qui est toujours en dépassement éternel et vous voyez il y a un service de contrôle qui cherche à faire convaincre qui cherche à convaincre l'opinion que le dépassement budgétaire ce n'est pas une faute de gestion on est où ? quelles sont les solutions les solutions madame vous avez vu vous même dans près de 6 ans ce que ce régime a donné vous avez près de 6 ans mais le chef de l'état il a promis de corriger les erreurs du passé les erreurs du passé quand il a violé intentionnellement la constitution en foulant au pied l'arrêt de la cour constitutionnelle en foulant au pied la constitution c'est la faute il a englouti les fautes ou bien il a rélevé les fautes si on peut me rencontrer sur ces moyens merci beaucoup Nicofa vous avez épuisé votre temps des paroles je donne la parole à Joseph Mbenza si vous pouvez réagir par rapport à tout ce qu'on a entendu ici madame c'est pas de ma force si monsieur Nicofa ne sait pas maîtriser ne sait pas comprendre ce que c'est la mécanisation et l'obtention d'une carte biométrique mais vous êtes resté trop longtemps sur cette question je lui ai venu de la matière mais il a semblé qu'est-ce monsieur quand vous parlez je ne parle pas monsieur monsieur votre incrédulité ne concerne pas madame vous savez quand c'est le cabilliste est au pouvoir qui est représenté par monsieur Nicofa de 2000 2001 à 2000 quand monsieur Félix a pris le pouvoir Laurent Désiré Kabil a laissé le dollar à 46 000 monsieur Joseph Kabil a laissé le dollar à 16 000 et aujourd'hui on est à 28 000 j'en arrive j'ai fait la comparaison l'inflation était de 300% peut-être il vient sur le plateau il ne connait même pas ce que c'est l'inflation je répète à messieurs parce que il nous taxe des moboutistes mais moi je te taxe aussi des cabillistes parce que tu l'es parce que tu as abandonné l'IDP ça fait un peu un bébé l'urette tu as réjoint le camp de Kabila je vous informe monsieur le cabilliste dans quel parti monsieur quand vous parlez moi j'étais très discipliné monsieur le cabilliste quand vous aviez pris le pouvoir le dollar était à 46 000 et quand vous avez quitté le pouvoir c'était à 160 000 taux d'inflation c'est 300% ça c'est une information que vous n'aviez pas madame c'est le seul pays au monde où l'on attribue l'inflation à un régime par ignorance si vous allez aujourd'hui en allemand c'est 7,8% d'inflation s'il vous plaît je suis d'accord avec vous madame vous avez l'information nique au fait tolérance s'il vous plaît même en Suisse même en France même partout dans le monde il y a l'inflation mais vous n'entendrez jamais ces gens là-bas attribuer leur gouvernement jamais parce que vous savez pourquoi ils ont la lucidité ils comprennent l'économie mondiale parce que l'économie mondiale est au ralenti ils le savent ils le maîtrisent mais tellement eux ils sont de mauvaise foi il faut tout peindre à noir même ce qui est lucide à comprendre ils le refusent voilà un peu madame bon allons-y quand vous étiez au pouvoir un rentier de militaires avait 30 000 francs est-ce que vous le savez aujourd'hui avec Félix un rentier des militaires ils sont passés de 250 000 à 350 000 francs vous vous donnez 30 000 vous êtes je ne comprends pas comme si vous regardez vous même ce que vous avez fait dans ces pays donc il y a cette volonté de bien faire du côté du monsieur non 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 s'il vous plaît il n'est pas précis il ne s'agit pas il ne s'agit pas il ne s'agit pas il ne s'agit pas merci beaucoup vous aurez le temps s'il vous plaît bon madame je reprends certes il y a des problèmes mais tout n'est pas noir dans tous les pays du monde il y a des problèmes au Congo le Congo ne fait pas ne peut pas être excepté de cela il y a des problèmes je reconnais mais peindre le pays en noir comme ça comme vous le faites ça dénote de la mauvaise sois tellement donc c'est à dire vous sentez en la personne cette graine là de la haine quelque part donc ça je vous le concède donc c'est pas à moi de vous expliquer l'obtention d'une carte biométrique vous avez déjà retenu de la leçon les congolais les fonctionnaires de l'état ont écouté donc madame c'est pour dire que nous sur tous les plateaux de médias nous interpellons toujours le gouvernement parce que l'inflation oui peut être là mais il peut y avoir aussi des mesures qui puissent atténuer un peu étant donné que notre économie est laissée qu'elle est il y a aussi des mesures qu'on peut prendre sur les TVA la TVA par exemple il y a des mesures parce que si c'était de matière économique on peut en parler maintenant on peut en discuter parce que dans l'économie il y a ce qu'on appelle les agrégats et les paramètres économiques qui entrent dans la fixation des prix et que ça fait que le prix augmente il ne faut pas oublier aussi il y a un phénomène de fret maritime international aussi qui influe sur le prix parce que tout ce qu'il a présenté là ça vient de l'extérieur du pays et c'est une réalité peut-être il faut mettre aussi en considération donc pour dire ceci madame moi je réponds à vos questions je ne peux pas répondre aux questions d'un opposant sur le plateau qui est monsieur Nico Fay donc pour nous nous souhaitons que le gouvernement soit mis en place le plus rapidement possible pour s'atteler à résoudre le problème madame un fait parce qu'il a peint tout en noir quand vous avez un gouvernement socialiste qui a introduit dans le circuit scolaire plus de 5 millions d'enfants qui est l'équivalent du Congo-Brazzaville et de Sao-Tome-Principé s'il vous plaît et on parle également de la gratuité de la majorité respect respect quand même madame un gouvernement qui vous construit 1240 écoles 760 centres de santé dans le projet 145 territoires mais je ne comprends pas sur le papier je ne parle pas sur le papier je ne parle pas de papier si vous allez chez moi au Mayomé si vous allez dans le territoire de Tchela il y a 12 écoles et 7 centres de santé qu'on suit un battement d'administratifs si vous allez chez ma mère à Lukula il y a 11 écoles qu'on suit 6 centres de santé qu'on suit si vous allez à Sekebanza monsieur moi je vous donne je situe les Congolais les Nekongos sont en train de m'écouter on sent cette volonté de bien faire du côté le monsieur arrive au pouvoir il vous construit un port en eau profonde la première phase vient de s'achever de 1710 parlons du bilan de monsieur Félix moi je suis prêt à le dire sans être préparé donc c'est pour dire il y a la volonté de faire monsieur Félix va résoudre un certain nombre de problèmes mais il résoudra pas tout le problème de Congolais même aux Etats-Unis même partout ils n'ont pas résolu tout le problème mais ce qu'il est en train de faire il fait de base il fait mieux qu'eux pendant 18 ans c'est ça la vérité donc pour dire nous attendons le gouvernement c'est pour cela nous saluons le travail de l'informateur monsieur Gistan Kabouya qui est en train de faire un grand travail et ça s'achève cette semaine et nous aurons un premier ministre la semaine prochaine l'élection du bureau définitif je crois et puis l'installation du gouvernement et puis ils vont s'atteler la résoudre le problème du Congolais merci beaucoup Joseph Mbenza je donne la parole à Niko Fah quelles pourraient être alors des priorités pour le futur gouvernement madame ces régimes c'est à dire tous les secteurs de la vie du Congolais sont prioritaires dites-moi d'un personnel commençant par toi-même tu vis au Congo tu vis à Kinkasa dites-moi lequel secteur est fasciste pour ta maisonnée lequel moi écoutez je suis politologue et je suis juriste la différence qu'il y a entre un politologue et un juriste les politologues c'est les solutions au problème le juriste est dans les normes les dirigeants lui il est tenu à l'obligation des résultats ne l'allez pas je ne vous parle pas pour vos discours madame 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 je ne vous parle pas au terme du boulevard à oua ce que vous parlez de la répète il y a 5 000 francs congolais ce que vous parlez de la répète il y a 5 000 francs congolais c'est-à-dire nos constitutions constitutions est-à-dire je vous parle comme politologue quand vous aujourd'hui vous brosserez les dents vous c'est-ci quand c'est identifié était à 1 400 selon les mouboutis c'est-à-dire l'élo identifié a commis 3 500 parce qu'il n'a pas des taux d'inflation en Allemagne oui l'Allemagne c'est le pays de l'Europe occidentale ayant les taux d'inflation les plus élevés mais pourquoi on cherche l'augmentation des salaires il peut y avoir inflation mais comment contre contrecarrer l'inflation c'est l'augmentation des salaires et le paiement régulier mais vous vous reconnaissez l'inflation mais vous refusez à celui qui travaille de le payer c'est là qui est le problème vous reconnaissez l'inflation mais qu'est-ce que vous faites pour celui qui vous fait travailler qui paye 5 000 francs de transport pour la Colombie qui ne marche comme un quartier 1 mais les responsabilités sont partagées il y a également le gouverneur de la ville qui doit mettre de l'ordre vous mentez beaucoup mais la gestion de la ville prenons par exemple Transco pourquoi pourquoi le bus de Transco ne savait plus rouler c'est parce que les régimes étaient incapables d'honorer ces factures chez Kobil quand on a créé Transco il y a ce qu'on appelle le contrat programme qu'est-ce à dire sur le cahier des charges liant l'état à ses entreprises publiques l'état avait pris l'engagement de payer 40% de charges de Transco en carburant et ce qu'on appelle la subvention d'équilibre mais depuis que ce régime est revenu ils ont trouvé Transco bâti qu'elle n'a jamais confié qu'on aurait ma facture c'est pour cela il y a eu prise de bus vous allez impéter ça au gouverneur de province merci beaucoup Nico Fall on peut attaquer la deuxième thématique moi j'ai besoin des chiffres on met dans les chiffres le régime a trouvé un major de la police à 280 000 francs congolais aujourd'hui un major touche autour de 310 000 francs écoutez madame quand les dollars étaient à 160 un major de la police moi je donne les chiffres plus ou moins 280 000 francs congolais à 160 mais aujourd'hui les dollars à 270 à 280 000 les majors n'agent au tour de 310 000 330 000 on ne connaît on ne sait même pas comment régulariser les choses les deux majors m'ont interpellé avant ils m'ont dit procurer alors oui il faut nous faire nous faire dans le quartier de Tchad nous faire nous faire pour nous permettre nous nous sommes à parce que deux majors m'ont dit là où ils sont je dis ils payent 150 dollars et à loyer mais à faire 310 000 qu'on leur paye madame on a résolu quel problème par ces régimes merci beaucoup par rapport au temps qui nous est imparti on va attaquer la deuxième thématique de l'émission vous avez dit le sommet de la SADEC ça s'ouvre samedi 23 mars est-ce que la république démocratique du Congo peut s'attendre à des solutions j'accorde la parole à Joseph Nidins par rapport au sommet de la SADEC je comprends le degré de la mauvaisité du coeur de mon co-débatteur il a oublié que quand ils ont quitté le pouvoir ils ont laissé 40 bis trans-cros défectueux mais Félix est arrivé au pouvoir il en avait acheté 440 vous savez la charge pour que le trans-cros puisse faire payer 500 francs ça c'est le social il fallait que l'état puisse prendre certaines charges de trans-cros pour que le bus parce que le trajet 500 francs vous vous imaginez des longs trajets vous pouvez quitter ici gare centrale il peine 500 francs vous voyez parce que l'état ce sont des problèmes conjoncturels qui vont se résoudre Cobyl je crois il y a un PCA qui est le représentant de l'état donc Cobyl les choses s'est arrangées le monsieur ignore qu'au delà de sa leur que les agents publics de l'état perçoivent et même de militaire il y a des primes mais il n'en fait pas mention la prime de 33 000 francs il nous parle d'un major d'un major imaginaire qu'il aurait ramassé dans sa tête pour le brandir ici sans preuve parce qu'il a parlé qu'il est politique mais il y a ce vrai problème du social non le problème le major touche combien aujourd'hui s'il vous plaît le capteur touche combien aujourd'hui s'il vous plaît vous avez votre précision ils m'interront par l'indicité précision allez-y Joseph madame il parle de l'augmentation des salaires pendant Félix il y a eu deux augmentations de 30% et de 65 000 francs c'est comme à Fribourg parce que même en Suisse aujourd'hui il y a l'inflation le banque syndicale demande 5% d'augmentation et l'état n'est disposé à payer qu'un pour cent pour dire que les attentes des Congolais par rapport à la nouvelle équipe du gouvernement non madame nous allons implémenter ce qui a été fait sur tout le programme de 145 territoires ça c'est la première phase qui venait de s'achever lui il n'a rien à dire il n'a qu'à dire il y a eu la première phase la première phase consistait à la construction des écoles des centres de santé et des bureaux administratifs la deuxième phase qui entre au mois d'avril parce que le budget est déjà disponible c'est la construction des routes des décès agricoles parce qu'on en a 84 000 toute la RDC et puis des brigades agricoles la troisième phase c'est l'électrification des milliers ruraux par lanceur vous connaissez lui non il ne connait même pas ça Josem Benzamp c'est la deuxième thématique c'est pour dire c'est pour dire voilà bon le sommet le sommet de la SADEC sur la situation sécuritaire dans l'est du pays qui s'ouvre ce samedi est-ce que la République démocratique du Congo peut s'attendre à une solution durable par rapport à la situation parce que là nous sommes dans le domaine des 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 organisations internationales nous avons des des sortes de des relations il y a des relations bilatérales et multilatérales ici nous sommes dans dans le dans le multilatéral parce que c'est c'est la SADEC c'est une organisation sur régionale dont la RDC étant membre étant membre à part entière comme on appelle état parti alors il y a monsieur le président de la Zambie qui est le président de la Truïka la Truïka c'est-à-dire la Truïka s'occupe c'est un organe important de la SADEC qui s'occupe de la politique défense qui s'occupe de la sécurité de la coopération donc il est il est pour nous des bons droits d'y être parce que c'est là où il va se discuter avec des pays contributaires des troupes au niveau de l'est du pays on va traiter aussi le dossier de la Mozambique on a inclus aussi le Burundi parce que le Burundi aussi étant un état qui est contributaire des troupes c'est on va discuter sur ça n'oubliez pas n'oubliez pas que l'Afrique du Sud le Malawi la Tanzanie ont des troupes des FIB à l'est du pays qui sont en train de qui viennent soutien de l'FRDC il ne faut pas oublier que la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine avait établé pour que dans l'immédiat qu'au niveau de l'Union africaine qu'on puisse libérer les matériels militaires stockés à Douala où Kagame leur allié qui défend ici qu'il est en train de récupérer nos territoires avait s'est opposé mais nous avons remporté la victoire donc tout ça c'est dans le cadre de la coopération sous-régionale donc moi je trouve que ce n'est pas de la distraction et c'est des choses sérieuses on peut s'attendre à des auditions durables par rapport à la question du l'Est nous nous venons avec notre cahier de charge et ça va se discuter à ce niveau là parce qu'il y a déjà trois états qui se sont présents et prononcés et qui sont déjà l'est du pays qui sont en train d'élever aux côtés des phares d'essai donc on a tout intérêt à y être pour qu'on discute de comment les choses vont se passer donc voilà un peu comment sans oublier aussi que l'Afrique de l'Angola est en train de jouer aussi à la médiation dans le cadre de la feuille de route de Nairobi et de Luanda donc je crois que tout ça va dans le sens d'avoir une ligne par rapport aux opérations militaires à l'Est donc voilà merci beaucoup Joseph Benzal ça fait déjà deux mois depuis que les troupes de la SADEC sont déployés dans l'Est du pays au jour d'aujourd'hui quels sont les résultats ? vous voulez que je vous parle en quelle langue pour que vous vous puissiez vous voulez que je vous parle en quelle langue ? peut-être les gens ne le savent pas il y a eu Sun City Kabil n'était jamais allé à Sun City les gens ne le savent pas Kabil n'a jamais voulu sepper en Afrique juste quand il y avait Sun City mais on a eu quand même des résultats on a réunifié le pays Kabil là je suis en train de faire une monographie des nombres de voyages qu'il a effectués dans l'Est du site dont tu parles nous sommes au 29ème juste là je suis au 29ème voyage mais avec ce régime voyageur ici quel résultat ? vous trouvez un pays entier 26 provinces 145 territoires tous leurs administrateurs répondez et faisaient un rapport quotidiennement à Kinkasa on vous les donne mais aujourd'hui faites-nous le rapport de 55 territoires vous parlez de 55 territoires quel est le représentant de votre programme de 55 territoires à Outchouro ? c'est un territoire quel est le représentant de votre programme de 55 territoires à Massissi ? c'est un territoire vous parlez 55 territoires d'ancien bureau climatisé à Kinkasa mais a envoyé à Linguechu aussi qu'il aille faire les enquêtes le contrôle à Outchouro ? madame n'attendez pas il est allé où ? mais oui elle est allée partout le projet 145 territoires est implémenté on a vu on a vu l'image vous savez depuis qu'on a commencé ce débat moi je suis précis moi je ne suis pas Oase je donne les chiffres j'ai donné les chiffres d'un capitaine et de la police et de l'armée pardon des travaux de la salaire s'il vous plaît oui c'est ce qu'il touchait et c'est ce qu'il touche la prime qu'il touchait et la prime qu'il touche des chiffres mais vous vous rencontrez vous rencontrez les moyens moi je n'attends pas grand chose le régime qui nous a mené tous ces problèmes nous a fait croire que non les marines américaines étaient arrivés faites nous le rapport des marines américaines le régime nous a fait croire ici UPDF oh les troupes ougandaises sont entrées qu'ils fassent le rapport des troupes ougandaises moi je les ai interdits mais il faut aussi rappeler que moi au vide de tous les indices aujourd'hui j'ai toujours traité Kinshasa comme complice pourquoi le régime actuel à Kinshasa a trouvé une condamnation de Kampala par la Cour internationale de justice à hauteur de plus de 10 milliards le régime ici dans la combine qu'ils expliquent à mon peuple comment on est passé de la condamnation de plus de 10 milliards à l'époque de Kabila et qu'on est qu'on soit tombé à plus ou moins 325 millions de dollars donnez l'explication à mon peuple vous avez trouvé une condamnation de justice à hauteur de plus de 10 milliards contre Kampala dites à mon peuple comment aujourd'hui on est passé de 10 milliards à 325 millions moins de 5% donnez l'explication vous nous avez fait croire que vous êtes allé à l'EAC vous nous avez fait croire que vous êtes allé à l'EAC vous nous avez fait croire vous nous avez fait croire que vous êtes allé à l'EAC vous avez trouvé cela qu'on payait une de cause que les fonctionnaires et les anciens d'Etat ne sont plus payés attend c'est parce que Morgonios vous avez dit que vous êtes allé vous savez combien coûte un voyage d'un chef de l'Etat cet argent peut payer régulièrement les factures honorer régulièrement les factures de carburant chez Copine vous êtes toujours dans les airs quelle solution je ne suis pas moi en gros c'est pour vous dire que je n'attends pas grand chose un Etat c'est défini comme étant selon Max Weber il n'a rien répondu je n'attends pas je n'attends rien on a compris votre position on va chuter je n'attends rien de cela on va chuter si vous faites Meneza on va chuter par Tabou Mbeki qui pense que la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo c'est finalement un conflit congolo-congolais qui ne peut être résolu qu'entre les Congolais eux-mêmes quel est votre avis on va chuter par ça bon madame mon co-débatteur a dit il parle de Kabila qui n'était pas Sancti Kabila fils ou bien Kabila nous sommes en train de conclure Kabila fils ok mais il a oublié il a oublié on a obtenu la réunification on est vraiment à la fin on a largement dépassé le temps il a oublié avant Sancti il y a eu Victoria Force il y a eu Loussaka et puis il s'en est suivi Sancti qui était de la volonté de la communauté internationale dont nous nous sommes fait accompagner par M. Swing donc je ne vais pas entrer dans le détail parce que je sais que par rapport à l'est du pays il dit qu'il est politologue si vous regardez la géographie politique de l'est tout Nirangongo tout Massis et tout Routchour n'est pas occupé par le M23 donc précision détail donc si vous êtes en train de faire l'apologie de l'ennemi ça c'est votre problème bon madame cela va de soi à M. Taboumé qui le dise mais il a dit en Afrique du Sud nous sommes ici au Congo ce qu'il a dit c'est pour un langage que lui-même donc je ne vais pas entrer dans ses propos parce que nous savons que M. Taboumé pour qui il roule contre la RDC il a été dans des très sales coups pour la RDC donc je aimerais répondre à M. Niko Faye et ce serait également votre conclusion parce que là on est à la fin M. Niko Faye est-ce que vous maîtrisez les dossiers entre nous Luganda vraiment je lui pose la question et je lui demande d'aller voir M. Kalalachiba le professeur qui était l'avocat de la République il a des éléments de preuve que vous n'avez pas et que vous évoquez ici allègrement avec toute légèreté comme ça donc c'est pour dire ceci M. Félix si c'est qu'il dit Chilombo est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour résoudre le problème tant social que militaire je répète ici que mon co-débatteur il a parlé des capitaines et des majors qui n'existent que dans sa tête donc tout ce qu'il a raconté ici c'est un langage que lui-même il a parlé de salaire de ces gens-là il devait nous amener des preuves de paiement parce que il dit qu'il est politologue tous ceux qui sont doctrinaires de la science politique ils savent que la science politique ce sont des principes et des faits il faut amener des faits ici amenez je vous mets au défi vous avez montré des dentifices montrez-moi un bulletin de paie d'un major ou bien des colonnes si les majors ne touchent pas 300 000 selon vous ils touchent combien donc c'est pour dire que le Congolais continue à faire confiance au chef de l'État et au gouvernement qui sera mis en place parce que le président de la République est soucié du bien-être de Congolais merci madame merci Joseph Mbenza Nico Fall votre conclusion dit depuis jusqu'à la fin imprécision sur imprécision moi je suis précis le major touche 310 000 francs congolais si vous conclut que vous êtes scientifique un scientifique pour contredire il avance un contre-chiffre si moi j'ai dit que le major touche 310 000 et que tu signes que ce n'est pas le cas avance notre chiffre c'est ça un vrai scientifique c'est pour ça moi je suis fier je suis élégant allez à la conclusion la prime de 33 000 de 2019 c'est celle qui continue à demeurer jusqu'à aujourd'hui pour un major contredis-moi voici la précision tu parles au conflit quand on parle de Kinshasa mais moi je dis la condamnation était à 10 milliards expliquant à mon peuple comment on est passé de 10 milliards à moins de 5% 325 millions donne l'expression au congolais allez à la conclusion parce que vous ne voulez pas proposer je vous avais de conseiller de ne pas gaspiller l'argent de mon peuple 325 millions de la francophonie c'est ça votre conclusion ça fait partie de ma conclusion merci beaucoup allez au stade stade 20 mai Tata Raphaël les histoires que vous avez construites sont abandonnées ils n'avaient pas des tortures là-bas mais bon les congolais ils font ils font ils suspendent leurs activités dans la francophonie mais quand francophonie il y a 9ème j'ai cet argent aurait dû servir à faire beaucoup de choses mais il y a des infrastructures qui sont qui vont propiter peut-être peut-être vous ne le savez pas soyez journaliste des terrains moi je suis dans les investigations mais on a fait les termes allez au stade allez au stade de Tata Raphaël les ouvrages ne sont pas achevés on s'accord Mathieu tu es commis à il n'y a même pas des tortures il n'y a même pas des tortures moi je ramasse tu es orthologue non ? les grands maîtres moulambou vous l'ouïa c'est vous qui l'avez bon ententez là ne m'ont pas expliqué ça moi alors madame le régime nous a mené dans un gouffre sans fond on ne fait que dégringoler les pays où ? sur tout le plan vous voulez qu'on dise quoi ? que je vienne moi ici de la fin de 6 minutes la conclusion la conclusion les pays va des mâles en pire c'est générique on a déjà merci beaucoup madame monsieur je suis là ici qui est à 100 francs la grande tribune je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir de la fin